L'objectif de cette vidéo est de voir comment on peut créer des catégories avec WooCommerce pour WordPress. Donc ici je suis sur le site de travail des étudiants, sur la partie front-end, donc ce qui est visible par les visiteurs, et vous voyez ici des boutons qui correspondent aux grandes catégories du site. Des articles d'animalerie, des plantes d'automne, des plantes de printemps, des tulipes. Ça, c'est très important de bien choisir ces noms-là parce qu'ils vont servir pour ranger comme il faut tous vos articles, et ils vont aussi servir dans l'interface pour pouvoir retrouver ce qu'on recherche dans le catalogue. Donc ces éléments-là, ce sont des catégories. Comment on gère ça ? C'est très simple. Ici je suis connecté à mon site et je vais aller dans le menu qui s'appelle Produits. Et ici je vais retrouver les catégories. Donc des catégories, il y en a plusieurs qui ont déjà été créées. Par exemple, une pour l'animalerie, tous les produits d'animalerie qui sont en vente. Ensuite, une catégorie pour les plantes d'automne. Une catégorie pour les plantes de printemps, qui est la catégorie par défaut. C'est-à-dire que là j'ai fait Utiliser par défaut. Pourquoi c'est celle-là ? Parce que c'est celle qui comporte le plus d'éléments. Donc par défaut, les nouveaux éléments vont dans la catégorie plantes de printemps. Ensuite, une catégorie tulipes avec, si je vais dans la page 2 ici, plein de sous-catégories de tulipes. Donc ça, il faut le faire précisément parce que ça va avoir un enjeu dans la façon dont les produits vont être rangés. Donc ça va plus ou moins faciliter le référencement dans les moteurs de recherche, mais aussi faciliter le travail de recherche sur le site pour vos clients potentiels. Donc pour créer une nouvelle catégorie, c'est facile. Je lui donne un nom. Alors un nom qui doit être assez court. Je vais faire une catégorie pour les plantes de Noël. Je peux dire si cette catégorie est une sous-catégorie d'une autre. Alors là, j'avais plantes d'automne et plantes de printemps, donc plantes de Noël, ça va bien être une catégorie mère. Ce n'est pas une sous-catégorie. Vous voyez, pareil, pour animalerie, on a fait une sous-catégorie oiseaux, poissons, reptiles, rongeurs. Mais on pourrait aussi être amené à créer une sous-catégorie pour les produits inertes. Ici, je ne vais pas mettre de catégorie parent. Je peux lui mettre une petite description à ma catégorie. Et je peux choisir le type d'affichage par défaut. Ça veut dire que quand j'affiche cette catégorie, on peut me présenter tous les produits de la catégorie, ou alors les sous-catégories de cette catégorie, ou alors les deux. Par exemple, si je reviens sur mon exemple de l'animalerie, quand je clique sur animalerie, ça m'affiche tous les produits d'animalerie. C'est-à-dire que là, ça correspond à la valeur par défaut, on affiche les produits qui correspondent à cette catégorie. Si je mets sous-catégorie, quand je cliquerai sur animalerie, je verrai oiseaux, poissons, reptiles, rongeurs. Ça veut dire qu'il faudra faire un deuxième clic pour rentrer dans les oiseaux, les poissons, les reptiles, les rongeurs. Et je peux faire les deux. A la fois afficher les sous-catégories et les produits. Donc moi, je vais laisser la valeur par défaut pour que toutes mes catégories soient réglées pareilles. Et ici, je peux ajouter une miniature. Alors, une miniature, on peut bien sûr piocher une des photos qui sont déjà sur le site. On peut aussi, bien évidemment, envoyer sa propre image. Alors, comme d'habitude sur Internet, l'image, elle doit bien être nommée comme il faut. Pas d'espace, pas d'accent. Des petits tirets de séparation dans le nom du fichier. Tout ça, ça va favoriser le référencement de ces photos dans Google Images. Donc c'est très important. Ici, je vais télécharger une image que j'ai téléchargée sur pixabay.com, une image libre de droit, que j'ai appelée Plante Noël. Alors, comme ici, je ne l'ai pas retravaillée avant, WooCommerce va se charger de découper un petit rectangle là-dedans pour faire l'image à la une. A savoir que la présentation des miniatures est paramétrable dans les réglages de WooCommerce. Vous pouvez dire comment vous voulez que s'affichent les miniatures des images. Ensuite, ici, je fais ajouter une catégorie. Voilà, il m'a ajouté ma nouvelle catégorie. Tout à l'heure, j'avais 40 éléments. Maintenant, j'en ai 41. Là, si je fais une recherche sur Noël. Voilà, ma catégorie Plante de Noël. Alors, pour l'instant, elle n'est pas visible sur mon site, puisque tant qu'il y a zéro article dedans, évidemment, la catégorie n'est pas affichée sur la boutique. Par contre, je peux vous montrer ce que ça donne avec les catégories qui étaient déjà créées ici. Vous voyez, ça fait un petit rectangle avec le nom de la catégorie en dessous et puis le nombre de produits qui sont en vente dans cette catégorie. Donc là, une fois que j'aurai rentré des plantes de Noël, eh bien, il y aura une petite place supplémentaire. Sans doute en dessous, parce que c'est des rangées de 4 photos. Une nouvelle ligne avec les plantes de Noël. Et voilà ! C'est parti !